bismillah il rahman il rahim bismillah wa sallam rasulullah wa ala alihi ta'hirina amma bi'adallahumma shahri sadri wa yasser li amri wa hlul uqdatan millisani yafqahu qawli donc on va voir la vidéo d'un des élèves du shiikh yaminite abou bakar al adani alors donc moi je connais pas vraiment ce shiikh je connais pas ses idées je sais pas de quel dogme il est bon bien sûr qu'il est musulman y'a pas de doute et donc on va décrypter cette vidéo et je donnerai mon avis sur cette vidéo d'accord donc le titre c'est en fait je peux pas vous dire ça dans la télévision et je peux pas dire ça aussi par téléphone bismillah je vous invite aussi à vous abonner à cliquer à mettre un j'aime si vous le voulez et à cliquer sur la cloche de notification et je voulais vous demander aussi je compte essayer de monter la chaîne vers un level au dessus j'ai pas vraiment d'idées si vous avez des idées veuillez les dire dans les commentaires je vous remercie pour inshallah vos conseils et vos commentaires vous remercie vous remercie de l'avenir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc lui, il dit, je ne veux pas vous réprimander, mais je sais qui a lu son Wirt et qui n'a pas lu son Wirt. Celui qui a lu son Wirt aura un signe de luminescence, de lumière, et celui qui n'a pas lu son Wirt aura un signe sombre ou ténébreux sur son visage. Donc le Wirt, c'est quoi ? Le Wirt, ce sont des invocations qui sont souvent établies par un shir, d'accord ? Donc ça peut être un shir ancien, et ça peut être un shir récent, d'accord ? En général, on retrouve ça dans des tariqah. Puis les gens lisent, d'accord ? Les élèves, les mourides lisent ce Wirt. Donc ça consiste à lire des invocations du shir tous les jours, soit c'est des invocations qui sont différentes selon les jours, soit c'est toujours le même Wirt à réciter tous les jours. Donc vous en avez concernant ceci, il n'y a pas dans le Coran et la Sunna de texte explicite sur le fait qu'on doit s'atteler, s'attacher à un Wirt concernant un shir, si ce n'est les invocations que le prophète a dit ou l'un des quatre califes bien guidés, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, est-ce que c'est interdit, par exemple, de s'inspirer d'invocations citées par un shir ? Par exemple, si vous avez un shir, par exemple, vous étudiez chez un shir et que votre shir a l'habitude de réciter, par exemple, qu'il a établi des do'as, d'accord ? Tout le monde peut faire des invocations, tout le monde peut écrire des invocations en s'inspirant des noms d'Allah, de ses attributs, ainsi de suite. En soi, il n'y a pas vraiment d'interdit, d'accord ? Ce qui est interdit, c'est d'obliger les gens à suivre ceci et d'en faire une Sunna. Mais on retrouve chez les shir, de grands shir, même considérés, on va dire, comme orthodoxes ou salafis ou des gens du Athar, qui, des fois, répètent certains do'as disant tel shir disait tel do'a. Et ils la disent, comme par exemple la fameuse do'a d'Ibn Taymiyyah, lorsqu'il ne comprenait pas une question de théologie, qui, en prestation, disait « Ya mu faham Ibrahim, faham ni » au celui qui a expliqué les choses, qui a doté le prophète Ibrahim a.s. de compréhension, donne-moi la compréhension dans cette question-là, d'accord ? Mais au point de dire, je vois les ténèbres, ou quelque sorte, sur le visage de ceux qui n'ont pas fait leur huirte, je considère que ceci n'est pas fidèle au Coran et la Sunna. C'est un peu de l'exagération, malheureusement, qu'on retrouve dans des tariqas dites « sophie ». Donc il dit « craignez firasat al-mumin, la physionomie du croyant, car il perçoit, il voit avec la lumière divine, avec la lumière d'Allah azzawajal ». Donc ça, c'est des hadiths qui sont, je pense, d'après mes souvenirs, de chaînes d'authenticité faibles, mais « sahih » dans le ma'na, dans le sens, et je n'ai pas de doute sur ça. Donc effectivement, le croyant voit avec la lumière d'Allah azzawajal, lorsqu'il est proche d'Allah azzawajal, lorsqu'il fait des actes d'adoration, qu'il est pieux et qu'il a un cœur pur et sincère. Ensuite, il dit « je peux savoir qui a fait un péché hier », d'accord ? Donc c'est possible, mais pas de manière absolue, pas tout le temps. Mais de temps en temps, c'est possible de percevoir sur le visage de quelqu'un le fait qu'il a fait un péché. Comment ? Par des signes dont les gens, on va dire, qui sont initiés, qui ont l'habitude, peuvent reconnaître, d'accord ? Par exemple, l'odeur, le comportement, la gêne sur le visage, ainsi de suite, le fait que la personne se sent mal, et le fait que vous connaissez bien la personne, et d'autres signes semblables, d'accord ? Et ceci peut être perçu aussi, comme il dit, avec la lumière du cœur. Vous allez me dire, c'est quoi ton argument ? Tu dis des trucs bizarres. Alors, c'est arrivé avec Uthmane, qui est le troisième calife, et les actes des califes sont considérés comme une sunnah, sunnah al-Khanafa al-Rachidin al-Mahdiyin, les califes bien guidés. Et une personne est rentrée le voir, et il a dit « Uthmane, comment l'un d'entre vous rentre vers moi, d'accord ? vient me voir, alors que ses yeux sont emplis de désobéissance envers Allah azzawajal. » Et ce compagnon a été étonné, il a dit « Uthmane, est-ce de la révélation ? » Et Uthmane lui a dit « Non, la perspicacité et les indices al-Qara'in. » Donc, il dit « Simahum fi wujouihim min atharih sujoud. » Donc, le « Ya al-Sima » qui est une sorte de signe comme ça. Alors, ce n'est pas une trace de sujoud, c'est « Noa noor ». Parce que quand vous êtes en prestation, vous êtes proche d'Allah azzawajal, et plus vous faites des prestations, plus vous avez le visage lumineux. Donc, c'est conseillé de faire de longues prestations. Et les gens qui font la prière de nuit, par exemple, ont du noor sur leur visage. Et donc, les compagnons reconnaissaient comme ça, grâce à leur sima sur leur visage. Il y avait un visage de piété, de blancheur. Et donc, voilà ce qu'il parle de ce signe distinctif, d'accord, qui est lié à la piété. Ensuite, il parle de sujoud, ceux qui se prosternent pour Iblis. Alors ça, moi, je ne comprends pas ce que ça fait ici. Parce qu'en général, un musulman n'est pas censé faire une prosternation pour Iblis. Mais pour Allah azzawajal, il y a peut-être des gens qui se prosternent peut-être pour Satan. Mais c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Je ne connais peu de musulmans qui... Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de musulmans qui se prosternent et qui se prosternent. On a l'intention de se prosterner pour Iblis. Il y en a peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une exception. Je ne pense pas que ce soit pertinent ici. Mais bon, ce n'est pas méchant ce que je dis. C'est quelques petites remarques. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui s'entendent à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Donc il dit, voilà, je ne peux pas dire ça dans la télévision. Ainsi de suite, les gens ne peuvent pas comprendre. Et en plus, on est en fait dans un monde où maintenant c'est venu une jungle. Il y a des animaux sauvages qui veulent tout simplement vous mordre, vous, comment dire... Prendre une partie de vous. biiteurs à l'âge de l'âge de l'âge, Donc là il dit quelque chose d'intéressant par rapport à la sectarisation, donc il dit on n'est pas là pour en fait débattre, pour comment dire, pour contrer, d'accord, pour aller à l'encontre des salafis ou des chiites. Il dit, parce qu'il faut savoir qu'il va parler des chiites dans cette vidéo parce que c'est un shir du Yémen au Yémen, il y a beaucoup de chiites, il y a certains pays comme ça où il y a une présence chiite, nous on ne connait pas ça peut-être en France, mais dans certains pays arabes c'est une réalité en arabie saoudite, au Koweït, au Bahreïn, au Liban, en Irak et ainsi de suite. L'Iran c'est un pays qui est entièrement, majoritairement chiite, donc lui c'est normal qu'il a ce discours là, d'accord, parce que dans la société, les sunnites se mélangent aux chiites, il y a divers degrés de schisme au Yémen, vous avez une grande partie qui sont zaïdites, d'accord, zaïdites, zaïdia, donc c'est une secte chiite, mais qui est proche, on va dire plus proche des sunnites que les duodécimens comme il y a en Iran. Et donc il dit, voilà, on essaye de pousser les gens vers l'éthique, avoir un comportement exemplaire, le prophète a dit, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, pour parachever l'éthique des gens, d'accord, ça c'était la mission du prophète, et moi je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup aujourd'hui sur internet de personnes qui passent leur temps, bon après c'est peut-être aussi du fait que les gens n'ont pas assez d'expérience, parce qu'on est tous passés par là, dans ces débats incessants, ces guerres entre sectes, et ça ne finit pas, et c'est toujours, toujours, toujours redondant, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, siècle après siècle, et on n'avance pas. Donc donner des conseils, donner son avis avec respect, s'asseoir, discuter avec d'autres qui n'ont pas votre avis, mais qui sont musulmans, qui sont dans l'enclos de l'islam, c'est pas une mauvaise chose. Mais se diviser alors que les musulmans ne peuvent pas se permettre ceux-ci à cause de leur retard, à cause de leur faiblesse, je pense que Chir a raison, c'est pas d'actualité. Donc il dit, voilà, moi j'essaie de pousser les gens vers le bon comportement, on essaie de tirer les gens, et de les enlever des griffes de shaitan. Donc là il s'adresse à des étudiants, et bien sûr il décrit un fait qui est réel, surtout pour les gens qui sont jeunes, jusqu'à l'âge de 30 ans, vous avez un pic de testostérone, après ça descend. Donc quand vous avez la testostérone qui est élevée, je crois que c'est le plus gros pic, je crois que c'est à 26 ans, donc automatiquement vous êtes plus enclin à avoir des pulsions sexuelles, donc ça peut, vous êtes attiré par le sexe opposé, ce qui est tout à fait normal, donc vous pouvez avoir des mauvaises pensées, ça peut vous perturber pour apprendre la religion, pour avancer dans la religion. Donc lui il dit, voilà, faites attention à ça, c'est normal, vous avez des pulsions, ainsi de suite, mais il dit, voilà, concentrez-vous sur vos études, et ensuite quand vous êtes diplômé, quand vous avez fini vos études, mariez-vous dans de bonnes conditions. Si vous voulez rencontrer une femme, faites-le dans l'objectif du mariage, d'accord ? Donc ça c'est vraiment un fléau, c'est tout à fait normal, et c'est très connu. Donc là il parle d'El-Sofa, des gens qui étaient dans la mosquée du prophète, certains disent que le soufisme provient de El-Sofa, c'est un avis. Et donc ces gens, c'est en retraite dans la mosquée, comme par exemple vous pourriez faire la retraite de l'Atikaf, vous voyez l'impact que ça a sur vous, mais c'est des gens qui restaient à l'époque du prophète toujours dans la mosquée. Et le prophète bien sûr s'occupait d'El-Sofa, et le prophète approuvait, et Dieu avait ordonné au prophète de ne pas détourner ses yeux de ces gens-là, d'accord ? Ne détends pas tes yeux de ces gens-là en cherchant, par exemple, tout ce qui est lié au matériel, à l'embellissement de ce dunya. Parce que tout ce qui est hors de l'articaphe, bien sûr, ça va être « Minta zina d'unya ». Lorsque vous êtes à la mosquée en train de faire des ribadats, il n'y a pas cet embellissement du dunya auquel on fait face lorsqu'on est hors de la retraite spirituelle. Donc il parle de ça et il dit voilà, si tu ne te concentres pas sur tes études, tu n'évites pas ces pulsions, tu vas perdre ton temps. Et c'est vrai, à la fin, ni tu vas te marier, ni tu vas concrétiser tes objectifs. Donc il faut se concentrer sur tes objectifs et essayer de réduire au maximum ces pulsions par le sport, par certains aliments comme le citron par exemple, par le jeûne, par le comme il dit, éteinte en portable. Évitez au maximum de ne pas avoir certaines applications. Et même si, bon, peut-être vous êtes amené de façon à tomber dans la fitna, c'est tout à fait presque normal. Il y a un verset dans le Coran qui dit « Allah fil fitna ti saqqatou » n'est-ce pas, qu'il y a une perte, un déclin dans la fitna de la subversion. C'était un compagnon qui était parti pour faire une campagne militaire dans un des pays de Rome à l'époque. Et il était tombé dans la fitna qu'il y avait eu les femmes de Rome, qui étaient très belles. Et il s'était plaint de ceci aux prophètes. Donc c'est un comportement en vérité tout à fait normal. Mais ce qu'il faut, c'est justement tout faire pour ne pas tomber dans la fitna. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc là il parle de sectarisation, la division du fait que certains aiment l'islam, mais certains sont apeurés par d'autres à cause par exemple des divergences qu'il y a. Certains peuvent être un peu durs envers d'autres personnes parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas dans la vérité absolue, qu'ils ne suivent pas le Coran et la Sunna comme il se doit, d'après leur opinion. Donc ça crée des problèmes dans la Ummah. Et lui il dit donc qu'en fait personne ne détient la vérité complète et absolue, d'accord, dans les différentes sectes. Comme dans le salafisme, comme dans le chiisme, comme dans d'autres, même si je considère que le chiisme c'est un peu particulier. De surcroît le chiisme du haut des six mains, je pense que c'est ce qu'on appelle aussi le chiisme rafidiste. C'est un autre sujet, mais je pense que c'est un peu différent, d'accord, mais les groupes qu'on a dans l'enceinte de la communauté, très connus, comme les groupes soufis, comme l'établir, comme les salafis, comme ce que vous voulez. Vous avez des centaines de groupes à travers le monde, d'accord, mais c'est des personnes qui vous croisez dans les mosquées, qui prient à côté de vous, ainsi de suite, d'accord. Donc il faut faire attention, bien sûr, à ne pas rentrer dans des clivages, dans des divergences, d'accord, où vous allez détruire l'alliance qu'il doit y avoir entre les croyants. Donc il y a des obligations qui sont imposées envers chaque croyant, envers chaque musulman. Il y a des liens obligatoires et une alliance qui allie tous les musulmans, d'accord, et ceci n'empêche pas, comme je vous dis, de conseiller de diverger, mais dans le respect. Et lui, il dit donc qu'il y a de la vérité dans chaque groupe. Je dirais que relativement, c'est vrai, d'accord, on retrouve des choses très importantes en grande partie dans le salafisme, bien sûr. Le suivi scrupuleux de la sunna, le fait d'insister, de s'attacher aux hadiths authentiques, beaucoup de choses intéressantes, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faille, c'est pareil dans le soufisme. Le soufisme, c'est bien tout le côté spirituel, de s'attacher à la spiritualité. On peut retrouver dans certaines factions chiites, comme celle des haïdites, par exemple, tout ce qui est lié à l'amour de la famille du prophète, très important. Le fait aussi de ne pas délaisser tous les rapports de hadiths rapportés par les descendants de la famille du prophète, tant qu'ils sont à dire authentiques, il n'y a pas des transmetteurs, on va dire, ambigus. Donc je pense que, voilà, il y a des bonnes choses. On peut aussi regarder la da'wah, la prédication prophétique qu'il y a dans le groupe d'établir, et ainsi de suite, d'accord ? Donc voilà, parce que chaque groupe, bien sûr, vous dira, il dit n'importe quoi, le haq c'est tel groupe, et voici les arguments, ainsi de suite. Mais quand vous vous penchez dans la réalité de ces groupes, en se basant sur le Coran, vous vous rendez compte que tous, 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 sans exception, ils ont des erreurs, d'accord ? Même des fois des grandes erreurs. C'est pour ça que je pense que la base, ce qui est dans le Coran, c'est d'être, se dire musulman, d'accord ? Et s'attacher à la base de l'islam, qui est le tawhid, l'alliance et le désaveu, et des bases, des fondements comme ça, qu'on retrouve dans la religion de manière très facile et très aisée, en lisant les versets du Coran. Donc là, il dit quelque chose de, je trouve, de très intelligent, de pertinent, et c'est tout à son honneur, il dit voilà, est-ce que nous, par exemple, les soufis, on va s'allier, contre les sanafis, les wahhabites, et on va s'attaquer à des gens qui font sanat dans les mosques, parce que c'est comme ça que ça commence, ça commence par des divergences théologiques, dogmatiques, et ensuite ça peut monter d'un cran, ça peut aller loin, s'il y a eu des guerres de sectes, sectaires à travers l'histoire, d'accord ? Au point où même entre les écoles théologiques, des gens, et bien appliquer le dogme du désaveu qui normalement s'applique sur le khafer, l'appliquer sur des musulmans. Ça c'est vraiment le, quand vous atteignez ce degré, vous savez que c'est le déclin de la communauté musulmane, d'accord ? Alors que normalement, le croyant, il passe avant tout le monde. C'est votre frère dans la religion, et vous avez des droits, il a des droits envers vous, vous avez des obligations envers lui, et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est très intelligent ce qu'il dit, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui penchent pour le soufisme, mais ça ne les empêche pas, par exemple, de faire des colloques, et de s'unir, et d'exclure, par exemple, ce qui se qualifie de wahhabisme, qui en réalité ne veut rien dire. Wahhabisme, c'est juste la pensée du shir Mohamed el-Abdil-Wahhab, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. D'accord ? Et donc de considérer qu'Ahel Sunna ou Al-Jamaa ne comprennent pas, par exemple, les salafis ou les, entre guillemets, les wahhabites, de surcroît lorsqu'on voit ce que certains soufis sont capables de faire, d'accord, comme alliance envers la mécréance. Et il y aurait beaucoup de choses, bien sûr, à dire si on parle d'innovation et d'autres choses. Donc il dit, voilà, si tu veux me demander des comptes, déjà, occupe-toi de toi-même, dans le sens où, déjà, applique les bases de l'islam. L'éthique, c'est, vous avez beaucoup de musulmans qui, je ne sais pas, ils vont se dire salafis, ils vont se dire soufis, ils vont se dire toutes les sectes qu'il y a dans le tablieri, je ne sais pas quoi. On peut citer comme ça des ikhwanis, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais quand vous les fréquentez, vous regardez leur comportement, je ne sais pas, ils peuvent vous faire pousser des cheveux blancs tellement qu'ils ont un comportement qui est antinomique, qui est antagoniste avec l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam, d'accord. Il n'y a même pas la base, l'éthique, elle n'existe pas. Il n'y a même pas, vous n'avez même pas la confiance que, normalement, vous êtes censé avoir un musulman. Vous avez peur, vous n'êtes pas en confiance avec lui. Vous dites, il est capable de faire telle et telle chose, d'accord, d'être traître, de me livrer à l'ennemi, de faire telle et telle chose, d'accord. Et alors que le croyant, dans le hadith, le prophète dit, le croyant, c'est celui dont on sent et en a en sécurité sur son nefs, sur sa personne et aussi sur son argent. Ça, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Et malheureusement, cette base, vous ne la trouvez pas chez certains. On pourrait citer d'autres choses, je parlais juste de l'éthique. Donc, quand le chéri dit, déjà, comporte-toi comme un musulman, soit j'ai un bon musulman, et ensuite, tu veux devenir salafi, soit salafi, soit ce que tu veux. Mais déjà, ça ne sert à rien de se dire de tel et tel groupe, si déjà, à la base, tu n'es pas un bon musulman. Si tu crois que tu es une catastrophe ou une mérison ou une amuse de Dieu ou une amuse, c'est-à-dire à la base ou une amuse, c'est-à-dire un peu de l'éthique. كلها الاخرى. وربنا يهدينا ويهديهم. هل يدعوك الى بين نفسك او يدعوك الى الوقوف معهم؟ لا تقف معي لا في مقام دنيا ولا في مقام اخر. ما حد يريدك. انا ادعوك الاصلاح نفسك. خذوا هذا الكلام معكم سنة من اليوم هذا سنة كاملة. حمله معك. ماذا نريد منك? و ماذا تريد انت منا? اذا عرفت وظيفتك ماذا اريد انا منك? اسمع هذا الكلام وتطبقه ما استطعت. ما هو تقوم بكرة Donc il parle des personnes qui sont un peu hypocrites, qui en fait sont tellement proches en fait, sont tellement hypocrites, sont plus proches de Shaitan que dans l'Azhab. Donc ça aussi c'est une réalité, d'accord ? Il dit que ces gens ne sont même pas capables de dire Allah, Dieu, notre protection contre les attaques du démon, et que les démons soient présents en nous tellement qu'ils sont en fait proches du côté démoniaque. Ils ont le souffle d'Iblis en eux, d'accord ? Et donc voilà, lui ce qu'il veut dire par là c'est, ne cherche pas à appeler à ton groupe, à tes idées et ainsi de suite, appelle au haq, appelle à Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, tous les versets sont clairs, qu'il faut appeler à Allah Azza wa Jal, d'accord ? A Allah, pas un tel shiq ou un tel shiq ou ainsi de suite. Ça c'est la base aussi, c'est la base de l'Issam, là c'est le tawahid, le tawahid c'est la base. C'est le tawahid, c'est le tawahid, c'est la base de l'identité. Donc il parle des gens qui essaient de tirer vers la vérité pour les amener au paradis et ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, tu as l'impression qu'il faut les tirer au paradis comme le prophète a dit par des chaînes. Donc voilà, le dors du shikh est fait. Il s'adresse à des étudiants, je pense qu'il parle de Arbeta, je ne connais pas, Arbeta, ça fait penser à Arbeta, ça me fait penser aux Zawiyah, peut-être c'est le même système que les Zawiyah, que les Soufis, ainsi de suite. Pour, en conclusion, je dirais que l'essentiel, lorsqu'on va mourir, on va tous mourir et lorsqu'on sera devant Allah Azza wa Jal, là on est en train de discuter sur internet, mais demain, on sera tous, tous ceux qui m'entendaient, là on sera tous sur une même plaine, d'accord ? Et on sera tous réunis et on aura tous des comptes à rendre, on verra tous, tous les actes devant seront exposés devant nous et il n'y aura pas moyen d'échapper. Et toute chose sera connue, petite ou grande, et ce qui te sauvera demain, quand tu seras entre les mains d'Allah Azza wa Jal, c'est ta sincérité déjà, il faut être sincère et faire les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, être, si tu veux, bénéficier de la justice d'Allah Azza wa Jal, soit juste, d'accord ? Ne sois pas injuste à l'égard des musulmans, à l'égard des croyants, et un bon comportement, d'accord ? Il y a des gens qui rentrent au paradis, qui auront des lacunes, mais ils rentrent au paradis à cause justement de leur bon comportement. Ça jouera sur la balance, le bon comportement c'est agréable quand vous êtes face à quelqu'un qui a un bon comportement, C'est agréable, et en plus, vous vous sentez en sécurité, d'accord ? Donc on peut diverger, moi je ne suis pas là pour vous pousser, ou vous forcer, ou essayer de vous influencer à penser comme moi, mais je considère par expérience que la vérité c'est l'islam, et le sceau de tout ça, le sceau, c'est le tawhid, c'est le pur monothéisme, c'est ce qui fait que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, et que tu suis la voix des prophètes, alayhi wa sallam, qui ont tous été proches du tawhid. Vous me direz, oui, mais le tawhid c'est facile, il suffit de dire, la ilaha illallah muhammed rasouallah, donc tout le monde, les musulmans le disent, on lit tous tel et tel livre de dogme, d'accord ? Quel qu'il soit, parce qu'il y a des divergences, mais le tawhid c'est pas ça, le tawhid c'est appliquer les grandes bases du tawhid, comme l'alliance, par exemple, combien de musulmans ont de l'alliance, par exemple ? Poussez-vous la question de savoir, est-ce que vous avez de l'alliance envers les musulmans d'une manière générale, d'accord ? Lorsque vous croisez un musulman, est-ce que vous posez la question dans votre tête de vous dire, attends, c'est quoi lui, c'est un salafi, c'est un zaïdite, c'est un tablir, c'est un ça, d'accord ? Posez-vous la question. Si vous voyez les gens par le prisme de la sectarisation, ça posera un problème, d'accord ? Vous pouvez repérer des gens par rapport, si vous avez l'expérience par rapport à leur dogme, leur pensée, leur opinion sectaire, c'est pas un problème, mais il ne faut pas agir par rapport à ça. Quand vous agissez, vous agissez pour Allah, d'accord ? Vous aimez pour Allah et vous détestez pour Allah, pas pour un groupe, pas pour une secte ou autre chose, d'accord ? Et la mère d'Awa, c'est se dire musulman comme le faisait le prophète Ibrahim a.s. Donc c'était une longue vidéo, mais je pense qu'il y avait des choses à dire qui étaient importantes. Et puis, je peux vous rappeler un hadith du prophète, où le prophète nous ordonne, d'accord ? Comme vous avez dit, appelez-vous par le nom qu'Allah vous a donné, à savoir musulman, d'accord ? Ibadallah, mu'min, serviteur d'Allah et croyant, d'accord ? Ça, c'est la base. Même le prophète Ibrahim a.s. parfois n'aimait pas les divergences entre des croyants qui s'appelaient par leur appartenance, on va dire, sectaire, comme les muhajirin ou l'ansar, tout en sachant que ces termes-là sont des termes coraniques. Et Allah a appelé les exilés par le muhajirin et aussi par l'ansar. Mais lorsqu'ils divergeaient, eh bien, chacun appelait à son camp. Et le prophète Ibrahim a considéré ceci comme de la da'wah, de la jahiliya, comme de l'appel à la période anti-islamique. Donc, faites attention à ne pas être de ceux qui mourront sur un empant de jahiliya. Alors, je ne vous parle même pas du nationalisme, je ne vous parle même pas d'autre chose. Ça, c'est carrément catastrophique, ça n'a rien à voir avec l'islam de près ou de loin. Donc, voilà. Il y en a beaucoup qui sont dans la prétention, beaucoup qui sont dans les slogans. Mais tout ceci va disparaître quand vous allez mourir. Eh bien, vous ne serez pas ressuscité en tant que salafi, en tant qu'ikhwani, en tant que soufi ou quoi que ce soit. Mais en tant que muslim, c'est votre islam, votre iman et votre ihsan qui ressortira et qui fera de vous un élu et qui vous accordera un degré au paradis et qui vous accordera la proximité d'Allah Azzawajal. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'être sur des trônes de lumière à côté d'Allah Azzawajal. En espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à partage. Elle était longue, mais je pense qu'il y a des points importants à souligner. Je pense que le shir Adani, malgré que je ne connais pas exactement ses opinions, je pense que je ne serai pas d'accord avec beaucoup de ses opinions, mais ça n'empêche que je trouve ce qu'il dit très sensé. Salam à tous. Je vous remercie et bon jeûne. Sous-titrage ST' 501